Ce soir on va parler de nature fluide principalement avec Lamia, bonsoir, Lamia M. Stali et Samlali, ça rime souvent, pas de soucis, de Sea Shepherd France pour nous parler à la fois de tous ses engagements pour défendre principalement les océans, les mers. C'est la première fois quand même, c'est la première fois qu'on reçoit Sea Shepherd dans l'émission et je trouve que quand même, eux ça fait quand même quelque chose comme 37 ans qu'ils sont en train de courir les mers pour les défendre, et bien on a mis du temps. Bon, bienvenue Lamia. Merci beaucoup. Bon alors oui, non pardon, c'était juste un point d'exclamation comme ça pour commencer l'émission parce qu'en fait je suis enchantée de les recevoir. Eh bien, vas-y. Tu as la parole Agnès. Sea Shepherd ça veut dire le berger des mers. C'est tout un programme. Oui, c'est le berger de la mer, donc la protection des troupeaux marins, on va dire, puisque c'est parti de cette volonté du capitaine Paul Watson, donc en 1977, de protéger la vie marine dans son ensemble. Donc au départ, c'était surtout les bébés phoques, donc un combat emblématique qu'il avait commencé quand il était encore au sein de Greenpeace. Et puis ensuite, une des campagnes principales, ou pour lesquelles en tout cas Sea Shepherd est le plus connu, c'est la défense des baleines. C'est vrai que, enfin moi je pense en tout cas que si on n'est pas capable aujourd'hui en 2015 de sauver des animaux qui sont aussi charismatiques et avec un tel capital sympathique, les baleines, on aura du mal à sauver quoi que ce soit d'autre dans l'océan. Donc c'est aussi pour ça que c'est important. Mais par contre, les missions Sea Shepherd ne s'arrêtent pas là, puisqu'on a des campagnes de protection d'animaux bien moins sexy, entre guillemets, comme les concombres de mer. Cela dit, les dauphins c'est aussi sexy. Les dauphins ont aussi un gros capital sympathie, et malheureusement, ils sont encore chassés, notamment au Japon, aux îles Salomon, et ici en Europe, aux îles Ferroé. Donc le plus grand massacre de mammifères marins, aux îles Ferroé, qui est un archipel qui est rattaché au Danemark. Et c'est une campagne sur laquelle Sea Shepherd est investie depuis très longtemps, et dans laquelle moi je m'investis personnellement depuis 2010. Donc c'est une mission qui me tient particulièrement à cœur. Mais alors comment, en fait, l'océan dans son ensemble est quand même en danger assez grave depuis un bon moment. Comment est-ce que vous choisissez finalement vos sujets de campagne, vos animaux quoi ? Parce que, à mon avis, vous êtes l'embarras du choix. Alors c'est vrai qu'on est encore, même si l'organisation a énormément grandi sur les quelques dernières années, moi j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 10 ans, c'était un autre monde, on avait un seul bateau qui avait 50 ans d'âge, le Farlemowat, qui était un vieux bateau de pêche. On avait énormément de mal à collecter les fonds pour faire ne serait-ce qu'une campagne annuelle, donc la campagne antarctique notamment. Et encore avant ça, le bateau passait des mois à quai, le temps de collecter les fonds pour avoir suffisamment de carburant. Aujourd'hui, on a pas mal grandi, notamment grâce à l'émission de télé Well Wars, Justicier des mers en français, qui a permis de booster la notoriété de l'organisation et de faire connaître les actions, et donc de mobiliser davantage de soutien et de donateurs. Donc aujourd'hui, on a une flotte de 9 bateaux, si on compte celui qui est en cours de construction. Mais on reste quand même dans un contexte où on est toujours dans ce que j'appelle moi du sacrifice de mission, parce qu'on est toujours dans le renoncement quand même, de ci, de là, de certains enjeux auxquels on aimerait pouvoir... C'est-à-dire que vous êtes obligés de faire des choix ? On est obligés de faire des choix, parce que l'océan, c'est 70% de la planète, il y a à faire absolument partout. Et malheureusement, effectivement, on a une flotte qui est importante, mais qui reste limitée. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on a beaucoup de bateaux qu'on peut forcément les faire fonctionner à plein régime, 365 jours par an. Les bateaux, c'est énormément d'entretiens, il y a des temps de off, et il y a énormément d'investissements en termes de maintenance. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a acquis le bateau, après, il faut pouvoir le maintenir à flot. Et donc voilà, on fait beaucoup plus de missions qu'avant, puisqu'on arrive à faire à peu près, en moyenne, 3 ou 4 missions internationales. Et une quinzaine de missions nationales, grosso modo. Donc on est quand même très loin de la seule et unique mission annuelle qu'on faisait il y a 10 ans. Oui, mais vous faites des choix quand même, c'est bien obligé. Oui, on fait des choix. Disons que si on avait... On est une sorte de marine, comme le dit le capitaine Watson, mais on est une marine sans les moyens d'une marine nationale. Et pourtant, quand même, quand on voit, en fonction des moyens dont nous, on dispose, et de ceux d'une marine lambda, une marine officielle, enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas trop à rougir des résultats. Et un des très bons exemples, peut-être que si on revient sur les campagnes tout à l'heure, c'est la dernière mission Icefish en Antarctique, où on a quand même appréhendé l'un des plus grands braconniers de l'égine australe, dont le Thunder, qui est le plus connu et le plus recherché. Donc recherché par Interpol depuis 10 ans, on l'a appréhendé en 8 jours. Et on l'a traqué pendant 110 jours, jusqu'à ce que le capitaine s'aborde lui-même son propre bateau, parce qu'il n'avait pas d'échappatoire. Donc ça, c'est... Si nous, avec nos moyens de petites ONG, parce que tout est relatif, mais on reste quand même une petite ONG, quand on compare aux grandes ONG internationales, si nous, avec nos moyens de petites ONG, on est capable de faire ça, je pense que la marine française, néo-zélandaise ou australienne, qui sont les premières confrontées aux problèmes là-bas en Antarctique, elles auraient très bien pu le faire aussi, pour peu qu'il y ait la volonté politique derrière, pour les diriger dans ce sens-là. Et c'est là que le bas blesse. Alors, l'ami à toi, tu représentes Sea Shepherd France. J'aurais souhaité savoir un peu comment fonctionnent les choix, justement, sur les campagnes. Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont faites au niveau international ? Ensuite, je ne sais pas si c'est fédéré, comment fonctionnent les groupes ? Est-ce qu'il y a des choix qui se font en fonction des pays, des lieux où se situent les militants de Sea Shepherd ? Comment ça s'organise, tout ça ? Moi, je suis présidente de Sea Shepherd France, mais je travaille énormément sur les campagnes globales, et je suis co-directrice de Sea Shepherd Global, qu'on est cinq, et je suis la seule nana. Donc, mon cas est un peu un cas particulier, pour le coup. Mais, en général, ça dépend des antennes, en fait, parce que les antennes nationales de Sea Shepherd ne se valent pas toutes, elles ne sont pas toutes au même stade de développement. Surtout qu'il y en a énormément qui ont été créées très récemment. Là, je crois qu'on est à peu près à une bonne trentaine d'antennes officielles. Il y a eu une en Corse qui vient de se créer, là, c'est ça ? Alors, ça, ce n'est pas une antenne nationale, c'est une antenne qui est rattachée à Sea Shepherd France. Locale, donc ? Oui, voilà, c'est une antenne locale, même si, bon, les indépendantistes corses aimeraient peut-être que ce soit autrement, on verra plus tard, mais en tout cas, c'est un des 15 groupes locaux, 16 maintenant, des 16 groupes locaux de Sea Shepherd France. Mais, enfin, moi, j'ai toujours travaillé, de toute façon, sur les campagnes internationales. Donc, j'ai coordonné l'émission de Sea Shepherd Global, donc en Méditerranée, sur le thon rouge, ou aux îles Ferroé, contre les massacres de dauphins. Et dans le même temps, on essaye maintenant de développer de plus en plus de campagnes au niveau national. Et Sea Shepherd France est devenue une des antennes nationales les plus importantes et à l'air insuffisamment solides, on va dire, pour mener des campagnes nationales qui sont amenées à se développer de manière de plus en plus fréquente et importante. Sachant que, de toute façon, l'objectif premier de chaque antenne nationale, c'est d'aider au financement des campagnes globales. Ça reste la priorité. Ensuite, en fonction des budgets... Disponibles. Disponibles sur chaque antenne. Elles peuvent éventuellement développer des campagnes nationales, ce qui, à mon sens, est important. Et là, je l'ai bien vu sur la dernière mission qu'on a développée cet été en Méditerranée, donc l'opération Marénostrom, qui consistait principalement à récupérer des filets fantômes. Donc, c'est des filets... Dérivants ? Non, en fait, c'est des filets perdus ou abandonnés en mer par des pêcheurs. Il y avait aussi une problématique sur les déchets plastiques, puisque la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde en plastique. Ce qui était intéressant avec cette mission, c'est que c'est une mission vraiment locale, avec des gens qui sont... qui peuvent, qui ont l'opportunité de participer sur des périodes assez courtes et près de chez eux. Donc, c'est pas donné à tout le monde de partir 4 ou 5 mois en Antarctique. Bon, et puis en plus, les places sur les bateaux, elles sont aussi limitées. Donc, voilà, ça permet aux gens qui nous soutiennent à l'année ou qui sont investis dans des groupes locaux et donc qui participent à des stands ou à des événements de sensibilisation, d'aller un petit peu au charbon et de mettre la main à la patte dans quelque chose de vraiment concret qui est un bon complément, je trouve, des stands ou de tous les événements qu'on peut faire à l'année. et on en fait plus de 170 par an. Je pense que ça nourrit d'autant plus leur motivation et quand ils sont de retour dans leur groupe local, ils ont des choses vraies à raconter et un vécu qui, du coup, fait aussi une valeur ajoutée pour communiquer auprès du public. Et vous êtes toujours dans le trafic sur Radio Libertaire et nous sommes avec Sea Shepherd pour l'instant. Et juste à l'instant, c'était le sergent Garcia qui a joué pour vous le 1er octobre dans ce concert qui lançait cette nouvelle campagne qui s'appelle The Ocean Nation. Oui, alors, c'est pas une campagne Sea Shepherd, c'est un projet qu'on a eu envie de soutenir pour lui donner une impulsion de départ, mais c'est un projet complètement autonome. L'idée, elle part du principe que, effectivement, l'océan, la mer, est appropriée par les États qui donnent, du coup... D'ailleurs, la France vient d'étendre son domaine maritime. Oui, la France vient d'étendre 550 000 km² son domaine maritime. Bon, soit, finalement, la surface de la métropole. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, du coup, ça donne aussi ce problème de propriété, d'exploitation, de licence d'exploitation à des compagnies pétrolières et l'appropriation, finalement, de quelque chose qui devrait rester de l'ordre du commun. Alors, après, c'est assez ambigu parce qu'il y a ce qu'on appelle la tragédie des communs. Donc, ce qu'il faut éviter aussi, c'est que... Mais qu'est-ce que la tragédie des communs ? Alors, la tragédie des communs, c'est ce qui se passe quand on a quelque chose qui appartient... Mais bon, il y a encore le problème de mon appartenance, mais qui appartient à tout le monde et donc à personne. L'air qu'on respire, par exemple ? Non, parce que... Peut-être pas l'air qu'on respire parce que, si vous voulez, l'air que je respire, moi, je ne le respire pas à votre détriment. Et donc, il y a suffisamment d'air pour nous deux. Et pour plus que ça, même. Pour peu qu'on ne le pollue pas trop. Non, c'est plutôt sur l'exploitation de terre ou sur les pêcheries, par exemple. Donc, c'est un principe qui veut que, quand ça appartient à tout le monde, finalement, ça pousse tout à chacun à exercer sa cupidité au maximum. Parce qu'on se dit, on part du principe que si ce n'est pas moi qui le prends, c'est vous. Donc, autant que ça m'enrichisse, moi, plutôt que mon voisin. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec les populations de poissons. où on a des pêcheurs qui sont dans une logique de profit à court terme et de profit personnel. Et qui, ça s'aborde, en fait, même la logique la plus élémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, un exemple très emblématique, c'est le thon rouge. Donc, le thon rouge, c'est le poisson le plus cher du monde aujourd'hui. Le record a été battu l'année dernière. 1,2 million de dollars pour une femelle thon rouge. C'est un poisson qui se vend entre... Enfin, à peu près 70 000 dollars, le poisson, sur le marché japonais. Donc, avec un tel prix, ce poisson, il est quasiment condamné. Et il est condamné notamment parce que, quand bien même vous avez affaire au dernier couple de thon rouge, vous aurez tendance à le prendre parce que vous vous direz que si ce n'est pas vous, de toute façon, ça sera l'autre. Donc, autant que ce soit vous. Le thon rouge en Méditerranée, la protection a permis de faire remonter les stocks, non ? Alors, moi, je ne reprends jamais le terme de stock parce que, pour moi, c'est d'abord une population d'êtres vivants et surtout des ouvriers de l'océan qui maintiennent cette machinerie qu'est l'océan qui régule le climat fonctionnel. Donc, les stocks, ça fait vraiment marchandisation. Mais bon, c'est vrai que c'est un terme... Ça vient de l'anglais, en fait. C'est un terme qui revient beaucoup. Oui, mais dans l'esprit français, ça marche très, très bien aussi, malheureusement. Tout cheptel. Oui, c'est des populations, pour moi. Mais c'est très... Comment dire ? C'est très propre aux animaux marins parce qu'on se désensibilise par rapport aux animaux marins. On parle beaucoup moins facilement de stocks d'éléphants ou de stocks de chiens. On parle des thons rouges et des requins, par contre, en tonnes. Si je vous parle de tonnes de girafes, vous allez me regarder bizarrement. Mais voilà, les animaux marins, c'est qu'on a un mépris. Ce ne sont pas des individus à part entière. C'est du stock. Comment ça s'explique, ça, justement ? Alors, ça s'explique par, je pense, d'une part, une logique, qui est que nous-mêmes, nous sommes des animaux terrestres, nous sommes des mammifères. Donc, on a plus facilement de l'empathie pour ce qui est plus proche de nous. Donc, on va se sentir plus empathique avec un primate, avec un chien. Un mammifère, en général. Avec un mammifère. On a aussi plus d'empathie, vous voyez, même pour les dauphins ou pour les baleines. Ça reste des mammifères qui allaient être leurs petits. Les poissons, par contre, ce sont des animaux qu'on connaît très peu, qu'on appréhende mal. Bon, plus la science avance et plus elle démontre qu'en fait, c'est des animaux sensibles avec même des personnalités. Ce sont des individus. Mais on est encore très, très loin du compte. On est très désensibilisés. Et c'est ce qui fait aussi qu'on les massacre dans de telles proportions. C'est absolument pharaonique le nombre de milliards de poissons qu'on peut massacrer, finalement, d'une façon assez décomplexée. C'est vrai que si on compare un petit peu deux faits, par exemple, le massacre des dauphins aux îles Ferroé et puis le fameux lion qui a été tué à Crinière Noire, les réseaux sociaux ont réagi aux deux. Mais dans l'inconscient collectif des personnes, de la société civile, on s'est plus indigné pour cette histoire de lion que pour cette histoire de centaines et de centaines de dauphins massacrés. Alors, oui. Après, c'est vrai que, enfin, les dauphins, pour le coup, je pense que c'est un exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a quand même une vraie réaction du public au massacre des dauphins. Il y a une vraie mobilisation. Oui, mais c'était sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aux journaux d'information, on n'en a pas parlé comme on a parlé de ce fameux lion, par contre. Oui. Mais le massacre des dauphins, c'est tous les ans. En fait, c'est... Alors, le truc, c'est que sur les massacres de dauphins, notamment des îles Ferroé, il y a une sorte de débat sur le fait qu'il s'agit d'une tradition, qu'après tout, nous, on a aussi nos traditions et que c'est quelque chose qui est considéré comme légal chez eux. Ce qui ne l'est pas, d'ailleurs, parce que ces dauphins sont strictement protégés en Europe, mais on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Là, ce qui a aussi choqué l'opinion, c'est le fait que, parce que des lions qui sont massacrés, il y en a aussi toute l'année, ce cas particulier a choqué parce que c'était un lion emblématique et connu et parce qu'il avait été braconné, attiré en dehors du parc où il était censé être protégé, etc. C'est un phénomène presque de, si vous voulez, de celebrity, quoi. C'est un lion people. C'est un peu comme l'engouement qu'il y a pu y avoir sur l'orque qui jouait le rôle de Willy, d'en sauver Willy, donc Keiko. On s'est émus du fait que Keiko était dans un bassin en béton, il y a de l'argent qui a été levé pour le libérer, etc. Mais des orques dans le même cas que lui, il y en a plein partout dans le monde et il n'y a rien qui bouge. Donc c'est plutôt un phénomène de pipolisation des animaux qui explique, je pense, cet engouement. Mais pour en revenir sur la... Vous parliez tout à l'heure des tons, justement, dont la population se remet petit à petit en Méditerranée, il faut faire très attention avec ça parce qu'en fait, quand on analyse la structure de cette population, ce sont surtout des tons très jeunes, ce sont des juvéniles et ça reste donc une population extrêmement fragile et le problème, c'est que le moindre début de commencement, de balbutiement, d'amélioration et bim, on augmente les quotas. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et c'est la ruée là-dessus et donc, on ne laisse pas vraiment le temps aux populations de se remettre sachant qu'en plus de ça, il faut prendre en compte le facteur de la pêche illégale qui est énorme sur la pêche du thon rouge mais parce que l'enjeu financier est extrêmement important, c'est un poisson qui vaut de l'or et dans le même temps, il y a finalement très peu de contrôle en fait, en mer pour s'assurer que les quotas soient respectés et c'est difficile en fait, la traçabilité elle-même est difficile. donc voilà, ils sont très loin d'être sortis d'affaires, on a tendance à être tout de suite très optimistes. Assurés quoi. Contents aussi peut-être, non ? On est un peu trop vite trop contents et surtout, on met souvent trop longtemps et on attend trop pour vraiment s'alarmer. Donc voilà, moi je pense qu'une espèce comme le thon rouge qui atteint les prix démentiels que sont ceux sur le marché, il faut vraiment être hyper vigilant et c'est pas du tout le cas. et on a affaire dans le cas du thon rouge à ce qu'on appelle nous, au sein de la spéculation sur l'extinction. C'est-à-dire que même si l'espèce est en train de disparaître et est en train de s'effondrer, elle continue à être exploitée parce que la logique n'est pas de la conserver. On n'est pas dans une logique de pêche générationnelle, de perpétuation de la pêche. Là, on n'a pas affaire à des pêcheurs qui sont pêcheurs de père en fils et qu'on a affaire à des businessmen. Une des entreprises principales qui est impliquée dans cette pêche, c'est Mitsubishi. Donc, Mitsubishi a des tonnes de stocks de thons rouges dans des frigos au Japon. La valeur de ces thons rouges, elle augmente proportionnellement à la raréfaction des thons rouges sauvages en Méditerranée. C'est de la spéculation. Exactement, c'est de la spéculation sur l'extinction. Donc, on est très très loin du petit pêcheur qui a pris la relève après son père et qui veut que son fils fasse pareil. D'ailleurs, quand on a libéré 800 thons rouges en olibienne sur l'opération Blue Ridge que je coordonnais en 2010, on a libéré ces thons rouges en olibienne. On est allé en Libye parce que c'est une des dernières nurseries du thon rouge en Méditerranée et en même temps, c'est une zone qui n'est absolument pas surveillée pour ce qui est du braconnage. Donc, ça n'a pas loupé. Je crois qu'on avait mis 24 ou 48 heures à trouver une première opération de pêche illégale. Donc, on avait libéré 800 thons rouges et quand on l'a fait, les petits pêcheurs de Malte, parce que les thons rouges qu'on avait libérés étaient acheminés vers Malte, donc à la vitesse très réduite, vers des fermes d'engraissement. Donc, ils sont engraissés pendant des mois avant d'être exportés vers le Japon. Et en fait, la flotte artisanale de pêche de Malte était complètement sur le carreau parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec ces grosses entreprises qui, en un coup de scène, c'est des tonniers seineurs, en un coup de scène prend autant de thons rouges que toute la flotte artisanale de Malte en une saison. Ah, waouh ! Donc voilà, ils avaient fait un communiqué de presse pour féliciter Sea Shepherd de l'action parce que, ben, ils sont victimes au même titre que les thons rouges et ils sont voués à disparaître. C'est-à-dire que la pêche illégale, majoritairement, est le fait de grosses entreprises ? Ah non, enfin, il y a des petits pêcheurs qui font de la pêche illégale, il y a même des plaisanciers qui font de la pêche illégale. Dans ce cas-là, le problème, ça devient le nombre. Quand vous avez un petit pêcheur, ça va, mais quand vous en avez des centaines, là, ça devient problématique. Après, la pêche illégale à l'échelle industrielle, elle existe aussi et effectivement, elle constitue une énorme partie du problème et notamment, encore plus, et c'est encore plus rageant quand on sait que parfois, elle est subventionnée par l'Europe et donc par nos impôts. Comme ça a été le cas, du Thunder, le braconnier dont je parlais tout à l'heure, qu'on a appréhendé en Antarctique qui appartient à une entreprise espagnole basée en Galice et qui a fait 60 millions de dollars de profit en 10 ans sur la dégine braconnée et qui, dans le même temps, a touché, je ne sais plus si c'est 2 ou 3, mais c'est dans cette échelle-là, 2 ou 3 millions d'euros de subventions européennes. pour une entreprise qui est connue pour pratique illégale et qui a été condamnée déjà plusieurs fois pour pratique illégale. C'est-à-dire que la loi n'est pas appliquée ? C'est-à-dire qu'il y a un laxisme des autorités à ce niveau-là qui est assez aberrant quand même. Déjà, les subventions pour les flottilles de pêche industrielles en elles-mêmes, quand bien même elles sont légales, sont immorales parce qu'elles permettent d'entretenir de manière artificielle un système qui économiquement ne pourrait pas se maintenir parce qu'on n'a déjà plus assez de poissons pour alimenter tous ces énormes bateaux. S'ils arrivent à encore prendre la mer, c'est parce qu'ils sont très très lourdement subventionnés. Donc s'ils sont déficitaires, ça ne pose pas de problème ? Exactement. C'est compensé. C'est de toute façon nous qui compensons et c'est nous qui finançons aussi l'armement de ces bateaux. Donc, ce n'est pas du tout un système. Mais ils ne jouent même pas le jeu de la loi du marché finalement. Tout est biaisé. Et les plus petits pêcheurs pour le coup sont ceux qui sont le moins aidés. Et même sur la répartition des quotas, il y a une inégalité criante. Nous, on fait l'apologie d'aucune forme de pêche. Nos bateaux sont véganes, on ne mange pas de poissons à bord. On part du principe qu'on est plus de 7 milliards d'êtres humains, qu'il n'y a pas assez de poissons dans l'océan pour nourrir 7 milliards d'êtres humains. Donc il va falloir trouver d'autres sources. Voilà, d'autres sources. Par contre, on fait quand même la différence entre ces chalutiers pélagiques et ces énormes bateaux qui valent plusieurs millions d'euros et qui sont subventionnés par nos impôts et le petit pêcheur qui fait de la pêche de subsistance. Évidemment. Ils ne vont ni au même endroit, ils ne raclent pas les mêmes fonds, enfin ils ne raclent peut-être pas les fonds. Moi je dirais qu'en fait la différence essentielle entre le petit pêcheur qui est pêcheur de père en fils et qui veut que ses enfants puissent pêcher après lui, la différence essentielle entre ce gars-là et les têtes, les pontes de grosses multinationales de pêche, c'est que le petit pêcheur il veut que la mer reste vivante. Donc on a un objectif commun avec lui. Alors que des entreprises comme Mitsubishi... Et puis il n'y a pas de gaspillage ? Normalement, un pêcheur, c'est ce qu'on dit, il y a un adage, c'est qu'un bon pêcheur ne se reconnaît pas seulement à ce qu'il pêche mais aussi à ce qu'il ne pêche pas. Donc un bon pêcheur, normalement, il ne fait pas de gaspillage. Ce qui est loin d'être le cas de ces énormes bateaux qui ne sont pas du tout dans une logique de respect, qui sont plutôt dans une logique de pillage et de profit à court terme. Donc il se fiche bien de savoir ce qu'ils peuvent détruire sur leur passage. C'est vraiment après eu le déluge et quand il n'y aura plus de poissons, ils passeront à autre chose. Sauf que quand il n'y aura plus de poissons, l'océan va mourir et donc on ne sera même plus là pour en discuter. C'est ça qu'il faut aussi que les gens comprennent. Radio Libertaire 89.4, nous sommes toujours en compagnie de Sea Shepherd, enfin pas tous Sea Shepherd, on a Lamia, SM Lally ce soir, je l'ai bien dit, ça y est, j'ai mémorisé. Et juste à l'instant, c'est un morceau de Radiohead, un groupe qui est particulièrement engagé dans les causes de l'environnement, et le morceau c'était World Fishes à Peggy. Voilà, on revient vers toi Lamia. Tout à l'heure, on a un peu divergé là, enfin parce qu'en fait, le sujet est vaste quoi. Comme l'océan. Comme l'océan. Exactement. Mais tu avais commencé à parler du côté, comment dire, dans l'océan, il y a toute une partie de l'océan qui fait partie donc, comme tu l'as dit, par exemple, dans les eaux territoriales, autour, des îles, etc. Pour la France, mais pour tous les pays. Mais il y a aussi toute une partie qui sont des eaux internationales. Oui, la haute mer, oui. La haute mer. Alors, est-ce que, quelle différence ça fait ? Est-ce que, en fait, on trouve des braconniers partout ? Est-ce que, comment ça joue ? J'imagine que, pour vous, ça ne se passe pas exactement de la même façon ou si ? Enfin, je ne sais pas. Non, c'est très différent. En fait, la haute mer, aujourd'hui, il y a un vide énorme en matière de législation. ça reste une zone de non-droit et il n'y a pas de police internationale des mers qui est chargée de faire respecter la loi en haute mer. Dans les zones territoriales, on est censé avoir des gardes-côtes, une marine qui s'applique à faire respecter la loi. Malheureusement, souvent, la protection de la biodiversité ou la lutte contre la pêche illégale ne sont pas en tête des priorités des différentes marines. et c'est aussi là que le bas blesse. Donc, un pays comme la France qui a 11 millions de kilomètres carrés plus les 550 000 récemment ajoutés. Deuxième domaine maritime au monde. Tout à fait, oui, après les Etats-Unis. C'est une surface démentielle à surveiller. si on veut être efficace là-dessus, il faut vraiment y mettre les moyens. Et je pense que pour ce qui est de la marine, parce qu'en plus, on a fait une petite conférence récemment au Sénat, notamment avec le chef d'état-major de la marine française, qui exprimait aussi sa volonté, lui, la volonté de la marine de s'investir davantage dans la protection de la vie marine marine en territoire français. Alors lui, il parlait de ressources halieutiques, mais voilà, pour moi, c'est d'abord et avant tout de la vie marine. Mais il faut que le politique derrière... Donne les moyens. Exactement. Décide. C'est le politique qui décide. Et bon, le politique qui décide en fonction de ses électeurs aussi, parce qu'un homme politique, ça a des visées électoralistes et je pense que là, l'opinion publique a un rôle très important à jouer. Le jour où ils entendront le message comme quoi c'est important pour les votants que ces problèmes-là soient pris au sérieux, ce jour-là, sans doute qu'ils mettront les mesures suffisantes parce que s'ils veulent être élus, c'est ce qu'il faudra. mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est surtout les multinationales qui dirigent bien plus que l'opinion publique, même si bon, ça fait un peu... C'est presque galvaudé de dire ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé au Sénégal où normalement vous aviez commencé à travailler au moment où il y a eu Ali Haïdar qui était ministre de l'environnement. Vous avez travaillé avec le... C'est marrant que vous parliez ça parce qu'il m'a appelée tout à l'heure, justement, il est en France en ce moment et il était à une réunion d'Interpol cette semaine. Peut-être qu'il écoute. Peut-être. Je dois le voir vendredi matin, justement, pour discuter un peu de tout ça et c'est vrai que ça a été une expérience très frustrante mais en même temps intéressante parce que pour la première fois, on avait, en tant que ministre de la pêche, quelqu'un d'engagé, avec des convictions réelles, un écologiste qui avait fait ses preuves. Voilà, moi, je n'en revenais pas quand il m'a dit qu'il n'était pas ses ministres. C'était incroyable. Et donc, oui, clairement, c'est lui qui a permis à Sea Shepherd d'arriver au Sénégal, d'avoir le mandat présidentiel pour aider à lutter contre la pêche illégale en eau sénégalaise et la pêche illégale principalement d'ailleurs de bateaux étrangers. Et donc, on avait tous les petits pêcheurs qui étaient derrière nous, qui étaient très contents qu'on soit là parce que eux-mêmes sont forcément lésés par tous ces gros bateaux industriels qui viennent, qui payent des pots de vin finalement et qui s'en vont avec pour le coup la ressource du pays. Donc voilà, le problème, c'est qu'on a été confrontés à la corruption de la marine sénégalaise très clairement qui ne nous a pas laissés patrouiller. Enfin, on a pu faire deux patrouilles et on était surveillés comme si c'était nous les braconniers et on nous l'a dit très clairement. Je regrette de ne pas avoir eu le réflexe d'enregistrer ça mais on nous a dit très clairement qu'on marchait sur les plates-bandes de gens qui étaient très haut placés et que tout le monde dans la marine et au niveau du gouvernement sénégalais n'avait pas intérêt à ce que la pêche légale au Sénégal s'arrête parce qu'on a affaire à des gens qui sont corrompus qui vendent leur pays et qui affament leur peuple pour s'en mettre plein les poches et donc c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là parce qu'en fait on est obligé de composer avec eux puisque s'ils ne nous autorisent pas à patrouiller on ne peut pas le faire et d'ailleurs nous on a sauté et Haïdar a sauté tout de suite après il a été remplacé par un gars qui n'y connaît strictement rien et c'est le but on n'attend pas du ministre de la pêche qu'il ait des convictions écologiques et qu'il ait envie de préserver la mer non c'est la dernière chose qu'on attend de lui donc Haïdar c'était clairement c'est un extraterrestre là-dedans c'est une erreur de casting et dans les zones internationales alors c'est encore là du coup ça doit être c'est la foire d'empoigne en fait tout le monde fait ce qu'il veut bah oui dans les zones internationales c'est vraiment ouais c'est une zone de non-droit avec une impunité quasi totale et en même temps malheureusement comment dire une richesse qui attise la cupidité du plus grand nombre et donc vous avez à la fois beaucoup d'argent à vous faire et en même temps très peu de surveillance et pas de sanctions et donc voilà vous avez un cocktail pour un pillage un pillage en règle alors justement avec vos neuf bateaux comment vous faites c'est une petite flottille à l'image de cette grande surface il a l'air d'être réparti un peu partout en plus ça va être compliqué oui alors c'est vrai qu'on a été très longtemps mobilisés dans l'hémisphère sud donc pour la campagne pour la campagne anti-chasse à la baleine maintenant on a deux bateaux qui sont trois même le Sam Simon le Bob Barker et le Brigitte Bardot qui sont en Europe donc on verra les campagnes qu'on va pouvoir faire ici le bateau qui est en construction il est pour l'instant en Turquie mais c'est un bateau qui sera principalement mobilisé en Antarctique voilà on a le Steve Irwin qui est aussi qui est toujours en Australie on a les deux gardes-côtes américains qu'on a acheté récemment qui sont pour l'instant en train d'être d'être préparés à Key West en Floride et le Martin Chin qui est un voilier qui lui part en mission en mer de Cortez il est en mission actuellement d'ailleurs en mer de Cortez pour les vaquitas donc des petits des petits dauphins et en même temps il fait aussi une étude sur la pollution plastique en mer de Cortez alors Lamia tu disais tout à l'heure que en fait ce qui pouvait influer sur changer tout ça c'était de travailler sur l'opinion publique les électeurs les citoyens et moi ce qui m'intéresse c'est le choix que Steve Shepard a fait dès le départ justement pour marquer cette opinion publique pour la faire réagir c'est l'action directe c'est un mot qui nous fait très plaisir à Radio Libertaires les anarchistes ont toujours aimé l'action directe parce que c'est finalement la seule qui paye mais ça ça a été dès le départ quelque chose qui vous a amené à des affrontements à des prises de risques incroyables ça fait vraiment partie de l'ADN de Steve Shepard c'est l'ONG n'a pas été fondée par Paul Watson dans un esprit de protestation mais vraiment d'intervention avec pour objectif de de pallier justement au manque d'action des états qui sont censés préserver ce patrimoine mondial qui ne leur appartient pas qui nous appartient à tous et qui ne sont pas à la mesure des enjeux donc à un moment donné la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce que finalement on se contente de protester en signe des pétitions ou est-ce que est-ce qu'on passe à l'action et les premiers faits d'armes de Paul au sein de Steve Shepard ça a été ça a été de couler des baleiniers à quai donc des baleiniers qui pêchaient illégalement qui tuaient illégalement des milliers de baleines par an notamment le premier ça a été le Sierra qui était un baleinier notoire qui tuait plus de 10 000 baleines par an avec un harpon à froid donc c'est même pas un harpon explosif donc l'agonie de la baleine est encore plus est encore plus longue voilà c'était c'était un baleinier qui était devenu la bête noire du mouvement écologiste mais qui continuait à prendre la mer et à quitter les ports et à tuer des baleines sous pavillon pirate sans finalement que rien ne bouge donc à un moment donné une action très simple très concrète très efficace ça a été de l'envoyer par le fond au fond du port et avec personne à bord c'est un bateau qui tous les bateaux qui ont été coulés donc d'une part on s'assurait qu'il n'y avait personne à bord et c'est des bateaux qui étaient coulés à quai donc renfloués donc il n'y a jamais eu de problème de marée noire comme ce qu'on a pu entendre de ci de là mais par contre une fois qu'ils ont passé la nuit dans le lot de mer c'est fini ils n'ont plus jamais repris la mer c'est terminé et puis ça a eu aussi l'intérêt d'obliger du coup les autres bateaux baleiniers à prendre une assurance de guerre pour se prévenir de ce genre d'action et c'est une assurance qui est 3000 fois supérieure à l'assurance classique donc déjà c'est assez démotivant quand l'argent est votre principale motivation et puis il y a aussi l'intervention directe sur des bateaux en cours de pêche c'est pas seulement au port oui bien sûr bien sûr alors après il y a des actions en mer non au port c'est quand il y a eu vraiment quand on on a envoyé les bateaux par le fond donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en mer sauf le Thunder mais il s'est envoyé lui-même par le fond sur la dernière mission donc c'est le capitaine qui a auto-sabordé son bateau pour détruire les preuves donc on a récupéré l'équipage à bord de notre bateau mais sinon oui il y a des interventions en mer sur des opérations de pêche illégales donc récupération de filets dérivants de lignes de pêche illégales un des deux mandats d'arrêt d'ailleurs qui court sur Paul Watson c'est parce que justement il a interrompu une opération de pêche illégale aux ailes rendes requins en Noguatématec et puis sinon bon alors ça c'est pour l'action directe qui est intéressante je pense parce que concrètement ça sauve des vies et c'est des actions vraiment dont le résultat est immédiat comme ce qu'on peut faire aussi aux îles Ferroé quand on rabattait les dauphins qu'on les éloignait des criques voilà c'est moins spectaculaire parce que c'est pas de la bataille navale mais on a sorti des dizaines et des dizaines de groupes de dauphins avant qu'ils puissent se faire massacrer donc c'est du concret ou les tons rouges qui ont été libérés donc là on coupe les filets mais il y a aussi beaucoup et de plus en plus parce que Sea Shepherd est plus connu un vrai travail de sensibilisation et de rôle d'alerte qui fait que parce que les actions coup de poing ont un impact médiatique du coup le discours qui est calé derrière est plus entendu en fait et il y a un vrai il y a un vrai discours il y a une vraie réflexion derrière c'est pas du tout juste de l'action de l'action des cérébrés mais je pense que ça les gens qui connaissent Sea Shepherd tant soit peu alors justement toi tu es dans Sea Shepherd depuis 2010 mais Sea Shepherd depuis 2005 2005 pardon depuis 10 ans par contre c'est bientôt 40 ans d'existence de Sea Shepherd est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilisation plus plus prégnante des populations de l'opinion publique est-ce que vous sentez un retournement de mentalité ouais alors moi je pense que pour le coup je l'ai vécu dans cette période de 10 ans parce qu'il y a vraiment il y a les il fallait les 25 premières années et puis les 10 dernières c'est il y a eu un vrai un vrai tournant et enfin moi quand j'ai rejoint Sea Shepherd comme je disais on avait un bateau bon Sea Shepherd n'existait pas en France on l'a cofondé Sea Shepherd France en 2006 donc l'antenne française aura 10 ans l'année prochaine Paul était très peu connu en France très très peu connu aujourd'hui il se fait arrêter dans la rue tous les jours tous les jours et par contre c'est vrai que quand on a lancé l'antenne en France j'étais persuadée que ça resterait vraiment quelque chose d'embryonnaire et que ça prendrait pas ici parce que je me disais que c'était perçu comme trop radical et et en fait j'ai été agréablement surprise de voir que non il y avait un vrai un vrai écho au sein du grand public et puis puis même même au niveau des médias finalement ça intéresse et bon alors même si il y a beaucoup de choses qui circulaient sur Sea Shepherd on a entendu de tout et de n'importe quoi mais plus l'organisation est connue et plus notre voix porte et plus justement on est en mesure de rétablir la vérité et du coup on entend moins ce tout et n'importe quoi j'ai un bon exemple pour illustrer ça c'est Jean-Christophe Ruffin qui qui avait écrit il faisait la promo de son bouquin le parfum d'Adam sur l'éco-terrorisme et qui disait sur le plateau du grand journal de Canal Plus donc ça c'était en 2006 ou 2007 donc il disait sur le plateau du grand journal à Canal Plus que la personne qui l'avait inspiré pour faire ce bouquin c'était c'était un gars qui s'appelait Paul Watson qui n'avait pas hésité à tuer des innocents pour sauver des baleines voilà ça ça passerait plus aujourd'hui il pourrait plus permettre de dire ça aujourd'hui et d'ailleurs dans le magazine Society de ce mois-ci il y a aussi un droit de réponse qu'on a obtenu parce que un des capitaines de Greenpeace dans le Society du mois de juillet a dit que vous aviez torpillé les négociations avec le Japon ah oui non ça c'est encore autre chose alors oui bon ça moi j'avais fait une réponse complète là-dessus ah oui et très longue bon ouais ouais mais il fallait il fallait rentrer dans l'état j'ai hésité longtemps à la faire parce que je trouvais l'attaque tellement ridicule que je me suis dit que ça valait pas le coup puis en fait quand ça a commencé à être repris par des journalistes et notamment une journaliste du Monde qui avait repris ça qui se basait là-dessus je me suis dit bon bah non en fait ça mérite une réponse on va la faire parce que parfois quand vous répondez pas les gens pensent que vous répondez pas parce que vous n'avez rien à dire et que qui ne dit mot consent donc j'ai pris le temps de faire cette réponse longue et complète mais donc sur la réponse le droit de réponse dans Society c'est en droit de réponse à un des capitaines d'un des bateaux de Greenpeace qui disait dans la revue du mois de juillet que Greenpeace contrairement à Sea Shepherd ne cautionnait pas le fait de tuer des gens et de détruire du matériel donc voilà là c'est bon on n'attaque pas en diffamation parce que on a autre chose à faire mais c'est bim droit de réponse d'office on laisse plus passer ce genre de choses alors on arrive à la fin de cette émission il y a quelque chose qui m'intéressait de savoir on va parler très bientôt dans trois semaines de la COP 21 c'est à dire les les chefs d'état à l'initiative de l'ONU et pas seulement les chefs d'état puisqu'il y a des entreprises il y a des entreprises on y retrouve Total on y retrouve Monsanto je crois tout un tas de gens qui vont essayer de faire quelque chose est-ce que vous vous attendez quelque chose de ce Raoult la COP 21 enfin normalement ça doit déboucher sur un accord climat qui va remplacer le protocole de Kyoto normalement c'était juste pour être précise est-ce que vous attendez quelque chose de cette réunion est-ce que vous pensez que c'est un coup dans l'eau que ça sert à rien c'est juste pour se justifier et après on repart dans la même activité qui vise à détruire finalement l'environnement plus qu'à le protéger je pense pas que ça sert à rien par contre je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre de la conférence officielle quand on voit que c'est une conférence qui est dédiée au problème du dérèglement climatique et que l'océan a été oublié ça donne le ton parce que l'océan c'est la principale machine de régulation du climat ça fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire c'est la principale captation de dioxyde de carbone vous n'êtes pas invité vous ? ah non on n'est pas invité non mais nous on fait des choses en dehors de cette réunion certaines choses avec d'autres ONG notamment quelque chose avec Raoni pour la forêt amazonienne parce que c'est voilà c'est un peu le même le même combat mais on n'attend pas grand chose de la réunion en tant que telle par contre c'est une opportunité de diffuser de diffuser des messages parce que l'attention du monde va être braquée sur ce sujet là et ça va être ça va être l'occasion de parler de choses dont on parle pas assez et puis nous forcément on va diffuser nos messages et nos solutions qui ne seront certainement pas abordés dans le cadre de la conférence officielle c'est beaucoup trop polémique pour ça donc principalement d'ailleurs Paul sort un livre un petit livret à cette occasion sur ces solutions au réchauffement climatique pas au réchauffement climatique d'ailleurs au dérèglement climatique parce qu'il ne fait pas forcément plus chaud partout il y a des endroits où il fait plus froid mais et parmi ces solutions il y a l'arrêt total de la pêche à l'échelle industrielle pendant 50 ans et une révolution alimentaire en termes de en termes de régime régime carné donc la consommation de viande qui est la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre la principale cause de pollution des nappes phréatiques la principale cause de déforestation 80% de la déforestation en Amazonie c'est pour faire des territoires pour le bétail et pour faire pousser du soja pour les poulets en batterie voilà l'industrie de la viande c'est la principale cause de gaspillage d'eau potable il faut 13 000 litres d'eau pour faire un kilo de viande donc voilà il y a une façon très simple d'enrayer le dérèglement climatique c'est c'est de s'orienter vers un régime végétarien de toute façon c'est quelque chose auquel on va être contraint et forcé à un moment donné parce que 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson en plus dans les quantités dans lesquelles nous les consommons ça n'est juste pas possible c'est ça c'est une équation qui est insoluble et c'est pas parce qu'on va utiliser des ampoules à économie d'énergie ou qu'on va faire du tri sélectif que ça va changer la donne il faut un changement bien plus en profondeur le problème c'est que dès que ça touche à la nourriture c'est quelque chose qu'on fait tous les jours c'est quelque chose qui est très impliquant et très impactant et donc les gens très culturels très culturels notamment en France où la gastronomie française est quand même assez basée sur la viande sur la charcuterie et sur les produits laitiers donc c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on est en retard en France sur l'alimentation végétarienne quand vous allez en Angleterre en Allemagne aux Pays-Bas ils sont très 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 en avance sur nous donc ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre et comme les gens n'ont pas envie de l'entendre il ne faut pas compter sur les politiques pour le leur dire parce qu'ils sont comme je disais tout à l'heure dans une stratégie de séduction des électeurs et il ne faut pas compter non plus sur des grosses ONG qui ont comme objectif principal d'avoir une base de donateurs la plus large possible et qui donc cherchent à faire l'unanimité le plus possible et donc surtout ne pas froisser un potentiel donateur en lui disant attention peut-être qu'il va falloir sérieusement réfléchir à ce que tu mets dans ton assiette et à ce que tu n'y mets pas il y a un truc qui est très simple c'est qu'un végétarien qui roule en 4x4 pollue beaucoup moins qu'un omnivore qui roule à vélo voilà et nous on a participé à des événements qui étaient axés sur la préservation de l'eau potable où on nous demandait de calculer notre empreinte notre empreinte écologique savoir si on était venu en train en covoiturage à pied bon très bien pourquoi pas sauf que sur cet événement en question qui durait plusieurs jours absolument à tous les repas vous aviez de la viande et plusieurs sortes de viande et du poisson et en fait moi je peux venir en jet si je mange pas de viande finalement j'aurais sans doute pollué moins que vous donc voilà c'est pas c'est pas quelque chose qui est évident qui est évident à entendre pour tout le monde et pourtant c'est une des une des solutions indéniables au changement climatique donc deux fronts pour Sue Shepard inciter les gens végétérieurs alors c'est pas tant c'est pas tant inciter les gens en végétarisme si vous voulez en fait les bateaux sont végétaliens donc il n'y a pas de produits animaux ni sous-produits animaux maintenant nous on fait un constat et on donne un exemple nous on ne consomme pas de poisson de viande parce que de toute façon on peut difficilement dire qu'on est 7 milliards et qu'on ne peut pas tous manger du poisson et de la viande et en manger nous-mêmes voilà puis je sais pas on est arrivé à un stade où on massacre 65 milliards d'animaux par an dans des conditions qui sont surréalistes qui sont contre nature et qui ne peuvent pas se justifier éthiquement ou moralement d'une quelconque façon du fait qu'on est aussi nombreux on perd notre âme et on perd notre humanité en mangeant autant de viande et deuxième front donc la défense des océans c'est lié c'est lié parce qu'en fait le fait de manger de la viande a un impact aussi direct sur l'océan 40% des poissons qui sont pêchés dans l'océan servent à nourrir les animaux d'élevage et pas les humains donc en fait quand vous mangez de la viande vous mangez du poisson et vous dévorez aussi l'océan et l'océan est directement impacté par l'industrie de la viande donc c'est vraiment un seul et même combat maintenant voilà on ne prêche pas activement pour le véganisme il y a des associations qui le font par contre on a on a un positionnement là-dessus qui est très clair et qu'on assume totalement alors on arrive à la fin de cette émission est-ce qu'il y a des rendez-vous donnés par Sea Shepherd France je crois que vous êtes au salon Marjolaine il est terminé ou c'est en plein moment on est au salon Marjolaine en ce moment effectivement il a lieu jusqu'à dimanche il y a pas mal d'événements en fait en France moi je perds le fil parce qu'on en fait beaucoup par contre sur le site de Sea Shepherd donc Sea Shepherd.fr vous avez une rubrique rencontrons-nous et là vous avez toute la liste des événements vous pouvez rencontrer l'équipe une question rapide qui sont vos donateurs qui vous finance alors ce qui nous finance c'est les particuliers c'est monsieur et madame tout le monde on n'est absolument pas subventionné parce que c'est aussi c'est le prix de la liberté de temps en temps on a un gros donateur entre guillemets comme Bob Barker Sam Simon qui donc nous offre un bateau mais après comme je le disais tout à l'heure ce qui est plus cher en fait c'est d'entretenir ce bateau et de lui faire faire des campagnes parce que c'est pas tout d'avoir un bateau si c'est pour qu'il reste taquet faute d'argent ça sert à rien mais c'est vraiment voilà c'est monsieur et madame tout le monde qui nous finance et ça nous permet du coup d'être complètement libres et de pas se dicter les enjeux sur lesquels on peut travailler et ceux sur lesquels il faudrait il faudrait regarder ailleurs Lamea et Sam Lali on te remercie d'être venu vous parler